Hey ! Salut à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver et cette fois-ci comme je vous l'avais teasé dans ma dernière vidéo ça va être une vidéo sur mes achats BlueCat, voilà ils ont fait une offre assez sympa, je crois que c'était de acheter pour le troisième offert, je crois quelque chose comme ça et la plupart des Blu-ray étaient à 100,90€ comment vous dire pour du neuf, ça fait toujours plaisir et voilà, c'est des prix qu'il y a dans les caches en occasion donc voilà, on boule pas son plaisir, j'ai pris que du lourd et des trucs aussi à essayer et des films cultes que j'ai pas vu donc vous allez voir ça tout de suite on commence par Oligan, voilà, donc avec Elidia Wood et Charlyon Man, voilà, grand Charlyon Man que j'adore vraiment et voilà, acteur qui a carré qui a évolué, Nation of Anarchy, voilà, de la grande série télévisée voilà, dernièrement dans The Gentleman, pour cibler un peu la personne Elidia Wood, voilà, que vous connaissez forcément pour le rôle de Frodon dans Seigneur des Anneaux voilà, je pense que je vous apprends rien Oligan, je conseille pas la suite, voilà, bien évidemment, ou les suites celui-là, je le conseille, histoire très intéressante les bastons assez viscérales et tout pas dénué de défauts, bien évidemment mais ça reste un film, voilà, qu'on boule pas son plaisir on kiffe tout le long du film très très bon film, je vous conseille le dernier des Mohicanes, version ESC donc ça fait plaisir de le rentrer, celui-là était un peu plus cher je crois qu'il était à 10€ donc pas très cher parce que, évidemment, c'est du 20, 25€, 30€ chez ESC j'étais content de pouvoir la rentrer, cette édition-là il y a la directeur Scott justement dedans donc je vais pouvoir me l'essayer, je l'ai jamais vu je sais que c'est un film culte voilà, c'est chose faite, c'est rentré, je vais le regarder très bientôt Un monde parfait, donc ça, ça fait longtemps que j'ai envie de le voir il y a Kevin Costner et Clint Eastwood, je sais que c'est un film culte réalisé par Clint Eastwood d'ailleurs voilà, celui-là, c'est vraiment bientôt que je vais le regarder le film Les Joueurs, donc c'est un vieux film et que j'ai regardé des milliards de fois voilà, je sais pas, il y a un truc je sais que c'est le film qui a vachement popularisé la version poker Texas Hold'em enfin, c'est un peu connu, mais ça, ça l'a vraiment popularisé on a vraiment un Matt Damon et un Edward Norton au top de leur forme Matt Damon, je trouve qu'il joue vachement un peu comme dans Will Hunting et tout un peu le mec un peu intelligent et tout voilà voilà, ce film-là a beaucoup de force je conseille il y a des petits défauts dans le film voilà, comme c'est un film de mon enfance voilà, je prends du recul et voilà et je me dis que je ne veux pas au plaisir devant mais vraiment, c'est un très bon film et une bonne petite réalisation c'est assez sympa je trouve que c'est bien tourné les facettes de quand il joue au poker et tout je vois un côté un peu, c'est assez réaliste on ressent le poker c'est pour ça que ça a rendu populaire Texas Hold'em validation sur celui-là sur la route, voilà, j'ai vu casting qui était plutôt sympa Kristen Stewart, Amy Adam tac tac tac, il y a qui d'autre Vigo Mortensen donc forcément on est sur du lourd voilà, je ne l'ai pas vu on me l'a conseillé voilà, gros casting ça donne envie quand même Man Hunter, donc c'est un Michael Mann je ne l'ai pas vu celui-là, effectivement film culte et tout c'est pour ça que je l'ai pris un petit peu je me suis dit pourquoi pas l'essayer il est sur une bonne offre donc l'objectif aussi c'est de prendre un peu des films cultes et tout et pouvoir s'essayer en meilleure qualité possible et chose faite Impitoyable, je sais c'est un immense western de Clint Eastwood avec Clint Eastwood gros film, bah classique forcément de sa carrière et un des plus grands films de western que je n'ai pas vu et bah c'est pour ça que je suis content de l'avoir rentré honnêtement, je ne pense même pas qu'il est tant vieilli que ça celui-là donc voilà, il est sorti en 92, année de ma naissance donc forcément ça va être du loin Unis en enfer, donc on va dire un des premiers films de Tarantino entre guillemets, parce qu'il ne l'a pas totalement réalisé il est avec Robert Rodriguez voilà, je voulais le regarder en meilleure qualité possible c'est rentré lâchez, vous allez vous dire, il n'a rien vu voilà, je n'ai pas vu aussi Beetlejuice je sais que c'est un grand Tim Burton mais voilà, pourquoi pas justement l'essayer c'est un des rares de Tim Burton d'ailleurs que je n'ai pas vu donc voilà, c'est rentré 3h10 pour Yuma je ne l'ai pas vu non plus, je sais que c'est un grand grand film un grand chef-d'oeuvre j'ai peur qu'on se fasse Yège dessus mais j'aime bien les films anciens donc je ne sais pas il n'a pas l'air d'être si long que ça je crois qu'il dure un petit, moins de 2h ouais, il dure 1h30 c'est assez court en vrai donc moyen que je ne boute pas mon plaisir devant à essayer Donnie Darko essayé il y a peu grand chef-d'oeuvre je lui ai mis 10 sur 10 j'adore ce film-là je trouve que l'histoire est sublime les petites subtilités la conclusion de fin Mater la Directeur's Cut voilà, là-dedans il y a il y a les deux en tout cas vers le cinéma et Directeur's Cut je conseille énormément pure chef-d'oeuvre Magistral et Maggie Gyllenhaal et aussi phénoménal c'est vraiment génial de les voir eux deux ensemble alors qu'ils sont vraiment frangins dans la vraie vie là, pour le coup frangine, frangin ensemble dans le film c'est assez sympa quoi d'ailleurs, allez voir les anecdotes il avait fait une vidéo sur Donnie Darko il dit plein de petits éléments dessus, voilà donc allez voir les anecdotes ça peut être sympa Harakiri, voilà je sais, un grand immense film voilà, japonais ça fait longtemps que je vais le regarder celui-là donc voilà meilleure qualité possible je pense qu'ils ont fait une belle édition Blu-ray très content de pouvoir le rentrer celui-là l'immense Full Metal Jacket que j'ai vu quand j'étais tout petit donc j'ai vraiment zéro souvenir de ce film-là je sais juste qu'il y a Adam Baldwin le mec qui joue dans Chuck qui joue Casé donc voilà ça me fait délirer il joue sur un grand Stanley Kubrick et après on retrouve dans une série qui a marché certes mais évidemment mais qui n'est pas considéré comme un Breaking Bad et tout c'est pour ça ça me fait marrer voilà je suis content de le rentrer c'est fou quand même qu'il puisse se dire dans sa carrière le jeu dans un film de Stanley Kubrick ça me fait rigoler Weedy Player One voilà que surcoté à mon goût mais que je trouve quand même très bon donc je suis content de pouvoir le rentrer j'ai envie de le re-essayer pour me redonner un peu un avis sur ce film-là il reste quand même très bon mais vraiment vraiment surcoté je ne comprends pas la hype qu'il y a eu sur ce film-là Demolition qui m'a démoli on peut le dire Jack Gyllenhaal est monstrueux tout à l'heure je parlais de Robert Pattinson en termes d'acteur de la décennie je pense acteur de la décennie dans le sens où il va faire des rôles qui vont marquer l'industrie du cinéma dans le sens où il va jouer dans des grosses productions style The Batman et tout Jack Gyllenhaal lui il est plus dans des films d'auteur et tout donc lui il est plus l'acteur de la décennie dans les films d'auteur je le verrais plus comme ça même si Robert Pattinson fait des films d'auteur mais il va partir quand même sur des grosses productions le good-gen Tenet The Batman c'est pour ça que je dis ça Jack Gyllenhaal vraiment incroyable abstracteur je conseille ce film-là c'est sur le deuil d'une femme qu'il a perdu donc vraiment grosse réalisation dessus The Two-Face of January avec Mortensen pas vu Mortensen voilà je mate tous les films un peu qu'il a fait il en a fait énormément et à chaque fois je me mange une claque le dernier film que j'ai vu je crois c'était Captain Fantastic voilà j'ai tout compris soleil vert une petite pépite Arton et Stone est incroyable dedans je trouve que c'est filmé de façon parce que c'est dans un monde où je me demande il fait très 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 chaud le climat a totalement changé et c'est ultra intéressant on ressent la chaleur et tout et voilà fin la fin elle te met une claque à chaque fois c'est vraiment impeccable quoi vieux film ça peut paraître avoir vie pour certaines personnes et tout mais le scénario est tellement impeccable du coup qu'on est happé tout le long du film conseil Roland Emmerich Une avance à la soldier avec Van Damme ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu et quand j'étais petit je l'aimais pas ce film donc je me dis avec du recul maintenant que je suis un peu plus cinéphile allez on va le réessayer on verra bien ce que ça vaut j'en ai un peu aucune idée je me demande si c'est si bien que ça je sais pas mais apparemment c'est quand même un des gros film de Van Damme donc je vais le réessayer les suites par contre me donnent pas du tout envie je pense pas les remater un jour les Goonies voilà gros film culte chef d'oeuvre j'irai pas jusqu'à chef d'oeuvre je l'ai revu il y a peu mais gros film quand même on vous passe le plaisir devant je sais pas il y a une petite nostalgie que Stranger Things a pris dessus et tout machin avec les enfants ensemble et tout excellent pour ça vraiment toujours beaucoup de coeur à le mater Edouard Romain d'Argent voilà le petit chef d'oeuvre de Tim Burton je pense un de mes préférés je dirais de Tim Burton j'ai beaucoup aimé Big Eyes donc je dirais Big Eyes c'est peut-être mon préféré avec l'étrange jaune de Monsieur Jack même s'il l'a pas totalement réalisé bref voilà je mettrais l'étrange jaune de Monsieur Jack Big Eyes et Edouard Romain d'Argent voilà c'était vraiment les moments forts en tout cas de Tim Burton grosse réalisation dessus et pour conclure cette vidéo finalement où il y a énormément de Blu-ray Agent très spéciaux je l'avais vu au cinéma j'avais beaucoup aimé d'ailleurs ce film là il y a Henri Cavill et il y a il y a qui d'autre aussi après qu'on le connait je sais même plus l'autre est pas trop connu vite fait en fait Henri Cavill voilà Superman pour les intimes gros film voilà c'est une petite belle surprise voilà ça se la joue un peu à The Nice Guy je préfère The Nice Guy quand même mais voilà c'est très marrant le côté agent secret et tout voilà ça match bien c'est un bon body movie grosse réalisation dessus écoutez ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo là voilà je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo là comme ça je sais pas laquelle ça sera voilà j'ai des idées ça va dépendre de plein de choses voilà et écoutez on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo j'espère que ça vous aura plu ciao les gens